Bonjour, Repai TV, venez, entrez chez moi, dans mon domaine, ma salle de jeu. On dîne souvent avec ma femme tous les deux le soir, et elle a débarqué à l'improviste, belle-maman, donc on a dû faire, j'ai dû préparer un truc un petit peu différent pour trois personnes. Pour faire le crumble de butternut au bacon pour trois personnes, j'ai besoin d'une courge butternut qui fait à peu près 1 kg, une dizaine de tranches de bacon, deux beaux oignons, 80 g de beurre, 60 g de parmesan, 50 g de farine, un petit peu de sauge après pour aromatiser tout ça. C'est une courge, donc c'est très très difficile, ceux qui ont déjà taillé des courges pour Halloween le savent, je vais l'éplucher comme on épluche une orange à vif ou un pamplemousse à vif, c'est-à-dire que je vais enlever au couteau. L'étape suivante, sans se blesser, c'est d'essayer de couper la courge en petits cubes pour la faire cuire au four. Je nettoie la courge pour enlever les pépins. Alors vous pouvez faire cuire la courge dans l'eau bouillante également. L'inconvénient de l'eau bouillante, c'est que vous allez perdre beaucoup de nutriments. Et c'est vrai que la cuisson au four permet d'en garder un petit peu plus. Une fois qu'on a fait la courge, deux oignons, pareil, on les émince. J'enlève les deux bouts, juste à le dérouler après, comme ça il vient tout seul, il n'y a plus rien dessus. Je prends le tout et hop, je mets ça avec la courge. Donc je vais rajouter un petit peu de sauge dessus pour parfumer le crumble. L'idéal c'est d'avoir de la sauge fraîche. L'histoire c'est d'en mettre quand même un petit peu, histoire de donner un petit peu de goût au plat quand il va cuire. Je vais mettre une heure à 180 degrés dans un four préchauffé à la même température. Le plat est lancé, donc pendant qu'il cuit, j'en profite pour faire mon crumble parmesan. Donc je mets le parmesan, je mets ma farine et je mets mon beurre. Et là, on y va, on prend ses deux mains et on malaxe et on malaxe. J'ai dû rajouter 10 grammes de farine à peu près pour avoir cet aspect, vous voyez, un peu granuleux. Ça doit être sablonneux, ça ne doit plus coller aux doigts. Prochaine étape, donc le bacon. Hop, je les tranches comme ça. Des tranches et pas des petites allumettes, ça pourrait être plus facile, ça permettrait de gagner du temps. Par contre, l'avantage de prendre des tranches, vous voyez, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun morceau qui ressemble à un autre morceau. Et je trouve que ça fait un côté un petit peu plus rustique. Donc je le sors sans me brûler. Je ferme le four. Donc ça a cuit, ça n'a pas brûlé, c'est parfait. Presse-purée, c'est bien, c'est pratique. Et on l'écrase bien. Et on essaie de garder des morceaux, il ne faut pas que ce soit non plus trop puré, il faut que ce soit des morceaux sympas. Donc étape suivante, je prends le bacon que j'ai coupé en petite lanière, je le mets dedans. Et on mélange tout. Et dessus, je vais mettre le crumble. Donc j'ai gardé le four à 180 degrés. Mi-hauteur. Pas que ça brûle, mi-hauteur, comme ça. Au centre du four, 180 degrés, dans la chaleur tournante. Et on le met, j'ai dit, 20 minutes. Le crumble de butternut, bacon et parmesan est maintenant terminé. Donc c'est un plat complet. On a un légume, on a de la viande, on a du parmesan, qui est super fondant pour le calcium. Une petite touche de salade à côté. Et si comme moi, vous avez envie de partager vos recettes, contactez Ripa ITV, c'est une super expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !